Cette énergie, elle représente la force d'attraction des électrons entre eux. Ensuite, l'énergie 1, c'est juste ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Cette énergie cinétique, c'est une énergie qui est acquise par les électrons une fois qu'ils sont en dehors de la plaque. En dehors de la plaque, en dehors du métal, on va dire, du métal ou bien du réseau, chaque électron possède une énergie cinétique. Donc voilà comment l'énergie des photons est partagée. L'énergie des photons est partagée entre l'énergie cinétique plus le travail. Le travail ou bien l'énergie qui représente la force d'attraction entre les électrons. Donc voilà l'énergie de conservation. Maintenant, est-ce que n'importe quelle lumière peut induire ce flux d'électrons ? La réponse est non. Ça dépend de la lumière et ça dépend du métal. On sait que chaque métal Chaque métal possède une énergie de travail caractéristique à ce métal. Si chaque métal possède une énergie de travail ou bien un travail que représente l'attraction des électrons, donc l'énergie des photons doit être, on va dire, proportionnelle à l'énergie du travail. Elle doit être de même grandeur pour, on va dire, pour rompre, on va dire, les forces d'attraction des électrons. Les forces d'attraction des électrons entre eux dans le métal. Donc chaque métal possède une énergie de travail et l'énergie des photons doit être ajustée à ce W, à cette fonction de travail. Sinon, on ne pourra pas remarquer, observer ce phénomène. Donc, pour cela, il faut que l'énergie, l'énergie puisqu'elle s'écrit, l'énergie des photons, elle s'écrit H fois la fréquence nu. H, c'est une constante. Qu'est-ce qu'on va ajuster ? C'est la fréquence. La fréquence, dans ce cas, elle doit avoir une valeur minimale pour provoquer la libération ou bien l'extraction de l'électron du métal. Et cette valeur minimale de la fréquence, c'est ça qu'on appelle la fréquence, vous l'avez deviné, seuil. Donc, la fréquence seuil, on peut la définir comme étant une fréquence minimale du photon. C'est une fréquence minimale du photon requise pour extraire l'électron du métal. C'est juste une fréquence minimale, d'accord ? Une valeur minimale ou bien une quantité minimale. C'est une quantité minimale du photon requise pour provoquer l'extraction de l'électron à partir du métal. Donc, si cette énergie qui est égale à H fois la fréquence, quand on prend plusieurs types de métaux, on prend trois types de métaux, je ne sais pas, peut-être les métaux comme le fer, le cadmium, plusieurs types de métaux. Par exemple, on va dire un, deux, trois. Pour provoquer l'émission des électrons par des photons, à chaque fois, il faut ajuster la fréquence, la lumière, à une fréquence donnée. C'est-à-dire que la fréquence 2 ne pourra pas provoquer l'émission des électrons de la plaque 1. Et la même chose pour la fréquence 1. Si la fréquence 1 est ajustée pour le métal 1, elle ne pourra pas provoquer l'effet photoélectrique pour la plaque 2 ou bien pour la plaque 3. Maintenant, on possède le circuit. Il y a le circuit, les électrons qui vont vers la partie positive. Il y a le circuit. C'est le photocourant. Maintenant, supposons qu'on veut arrêter ce photocourant. On veut l'arrêter, on veut le stopper.